bienvenue sur clapotis et bienvenue sur la série consacrée aux oeuvres intégrales aujourd'hui nous allons parler de manon lesco de l'abbé prévôt avec avec notre spécialiste anthony soro bonjour anthony bonjour cécile et aujourd'hui tu as décidé d'évoquer les personnages secondaires de notre intrigue donc je te laisse la parole pour nous présenter un petit peu cette thématique qui alimentera les dissertations de nos jeunes oui alors effectivement quand on a affaire à un roman comme manon lesco on se trouve face à ce que j'appellerais un petit roman c'est à dire un roman d'une faible épaisseur par rapport à des grands romans du 18e siècle qu'est ce que ça veut dire en termes de personnages ça veut dire que le nombre de personnages sera relativement limité si on fait leur comptabilité on va arriver à une petite dizaine en comptant les personnages principaux donc ça c'est un premier élément à bien retenir on a on le sait une intrigue de base qui est une relation passionnelle entre deux jeunes gens relation passionnelle qui est compliqué par leur manque d'argent donc c'est autour de ces deux éléments que vont se constituer en quelque sorte des ensembles de personnages d'un côté ce qu'on va pouvoir appeler des adjuvants c'est à dire qu'ils ont tendance à aider les personnages principaux alors on verra que c'est parfois un peu complexe et de l'autre côté des personnages qui vont au contraire être des opposants c'est à dire qu'ils vont poser des problèmes à notre couple de références pour que nos auditeurs comprennent bien cette affaire il serait intéressant de l'apparenter d'apparenter ce roman une sorte de petite pièce de théâtre qui s'organise je répète autour de de ces deux ensembles de personnages adjuvant et opposant qui vont créer ou pas un certain nombre de problèmes ça c'est intéressant parce que finalement c'est un roman qui a une certaine intensité il se passe toujours quelque chose et on a toujours l'intervention de personnages secondaires qui vont modifier le cours de l'action alors si tu le veux bien on va peut-être pouvoir détailler ces différents personnages en précisant aussi que on va avoir des personnages qui vont intervenir en tant que personnage secondaire tout au long du récit et des personnages qui interviendront de façon beaucoup plus ponctuelle c'est pas pour autant qu'ils ne seront pas importants alors j'avais envie de commencer justement par ces personnages qui interviennent tout au long du récit et en particulier par un personnage essentiel qu'on Thiberge c'est voilà c'est l'ami fidèle de Desgrieux c'est celui qui va constamment chercher à le conseiller et à le ramener sur le droit chemin donc c'est un personnage qui est relativement influent qui a trois ans de plus que Desgrieux il a il a 20 ans au moment où l'histoire de Desgrieux commence donc c'est quelqu'un qui va se comporter pour ainsi dire comme un moraliste c'est à dire qu'il va avoir comme intention constante de j'insiste et je redis l'expression de ramener son ami sur le droit chemin pour autant on peut le considérer pardon comme un personnage donc vertueux c'est le personnage vertueux de l'histoire avec quand même un élément qui est un élément de questionnement qui n'est évidemment pas explicité dans le propos mais on peut s'interroger sur ses sentiments c'est à dire qu'on pourrait alors évidemment peut-être qu'il ya une forme d'anachronisme ou d'exagération dans l'interprétation que je donne ici mais on ne peut pas exclure qu'il ait des sentiments presque amoureux vis-à-vis de son son camarade et son ami on ne peut pas l'exclure parce que il est d'une fidélité sans sans borne et son aide est totale y compris financière c'est vraiment un personnage qui se dévoue corps et âme pour cet ami qui je le répète est peut-être plus qu'un ami pour lui donc ça c'est vraiment un personnage important et un personnage qu'on va retrouver à plusieurs moments du récit et qui va même se révéler très influent puisque au moment où pour la première fois des grieux découvrent l'infidélité de manon le fait qu'elle soit susceptible de se donner à des hommes plus âgés pour bénéficier de leur aide financière il va discourir auprès de de grieux et être vraiment influent puisqu'il va l'amener à revenir dans le droit chemin à aller dans un séminaire à repartir sur un chemin beaucoup plus vertueux donc il n'est pas sans influence sur lui même si évidemment chaque fois que des grieux retrouvent manon et bien les bons conseils et la morale de son ami s'effacent et se désagrègent donc voilà le premier personnage qui lui est un personnage dont on va pouvoir dire qu'il est constant c'est à dire qu'il est vraiment un adjuvant de bout en bout dans ce récit le deuxième personnage que je mettrais du côté des adjuvants même si l'affaire est plus complexe c'est le père de des grieux les fameuses figures paternelles de l'histoire exactement je pense que ce personnage est extrêmement important parce qu'il joue son rôle tout au long de l'histoire il est d'ailleurs un père je dirais que c'est pas un père fouettard c'est un père qui est quand même très compréhensif par rapport à la situation et il comprend très vite que le destin ecclésiastique n'est peut-être pas le plus adapté pour son fils qui aime les belles jeunes femmes c'est ce qu'il a compris dès le départ et tout au long du récit ce père va essayer lui aussi de remettre son fils dans le droit chemin y compris par des actions coercitives c'est à dire en enfermant son fils en essayant de le protéger contre sa passion donc c'est quand même quelque chose de très très intéressant et je dirais que c'est une très belle figure de personnage secondaire on en parle peut-être pas assez il me semble quand on évoque ce roman il est une figure paternelle absolument essentielle et intéressante parce qu'il n'est pas je répète que dans une sorte d'autoritarisme c'est pas du tout ça on sent qu'il comprend son fils qu'il essaie de trouver une route un peu plus convenable mais il est tout le temps là et ça c'est intéressant c'est que des grieux qui si on peut dire fait bêtise sur bêtise trouvent à ses côtés des personnages qui sont d'une constance absolument remarquable alors évidemment inversement nous allons trouver des personnages moins recommandables dans cette histoire et c'est ça qui va faire l'intérêt de l'histoire ce roman est d'autant plus intéressant qu'on a des personnages qui sont des personnages qui sont du côté des méchants ou des moins sympathiques pour le moins alors on pourrait commencer peut-être par l'esco l'esco le frère de Manon qui d'emblée est présenté par des grieux comme un personnage brutal ça c'est intéressant parce que dès le départ à la première caractérisation l'esco est désigné comme je cite c'était un homme brutal et sans principe d'honneur ceci est intéressant parce que tout à l'heure je disais que c'est un roman court et dans un roman court il faut instituer des oppositions assez radicales donc dans une certaine mesure l'esco c'est vraiment l'anti-tiberge c'est vraiment l'opposé de l'ami fidèle c'est un peu comme on pourrait dire le tentateur celui qui pour le coup assume de faire des mauvais coups celui qui n'a aucun scrupule à dévoyer sa soeur vers la prostitution et pourtant c'est un personnage qui est essentiel dans le récit parce qu'il entre en quelque sorte en combinaison avec des grieux ils vont monter des coups ensemble donc on voit bien que ce qui est intéressant c'est qu'il introduit notre héros dans cette dualité qui va faire tout le conflit intérieur entre vertu et marginalité entre intentions nobles et morales d'aller vers la religion de retrouver les textes de saint Augustin comme le dit à un moment donné des grieux et puis d'un autre côté aller du côté du jeu aller du côté de la combine comme on pourrait dire maintenant et d'aller du côté donc d'un monde qui est un monde dangereux qu'on dira de façon schématique du côté du vice en quelque sorte donc on voit bien que le combat entre vice et vertu cette espèce de double tentation et cette recherche d'équilibre entre les deux évidemment est lié à la personnalité de Manon mais est aussi lié à l'opposition de ce qui pourrait apparaître comme deux amis opposés en quelque sorte l'ami fidèle et l'autre le tentateur voilà un peu structurellement ce qui se mit en oeuvre alors évidemment il y a aussi des personnages qui sont complexes parce qu'on les découvre d'une façon peut-être plus implicite mais qui sont essentiels c'est évidemment tous les personnages qui gravitent autour de Manon tous ces personnages qui sont en réalité tentés si j'ose dire par le diable c'est-à-dire souvent des messieurs assez âgés on nous dira des vieillards par exemple monsieur de G par exemple est caractérisé comme un vieux voluptueux donc des vieux messieurs qui ont quand même une libido qui ressurgit et qui sont évidemment attirés par le corps de Manon le physique de Manon et le désir de posséder Manon et là encore on se retrouve dans une situation conflictuelle puisque ce sont des personnages j'y insiste non désirables je pense en particulier à monsieur de B désigné on l'aura vu par ses initiales monsieur de B caractérisé comme le célèbre fermier général c'est-à-dire collecteur des impôts du roi autrement dit quelqu'un qui ne manque pas d'argent qui a seul avantage c'est-à-dire de ne pas manquer d'argent donc ça c'est vraiment important et c'est un personnage qui évidemment est un personnage concupissant désireux effectivement du corps de Manon donc la difficulté dans le parcours des amants c'est que leur besoin d'argent les oblige en quelque sorte à recourir à ces hommes âgés qui ont disons de l'argent et qui sont susceptibles de leur faciliter la vie évidemment par ce qui implique la prostitution de la jeune femme donc monsieur de B au départ puis monsieur de G donc on voit bien que le roman il se structure autour de ces péripéties correspondant donc aux rencontres avec ces vieux personnages si j'ose dire tout en plein de désirs et ce qui est terrible en fait c'est que jusqu'au bout cette concupiscence des vieux hommes si j'ose dire se poursuit puisque même quand ils vont se retrouver en Amérique la situation ne s'améliorera pas puisque alors là c'est le gouverneur qu'on va retrouver qui pourra avoir un certain intérêt pour Manon mais ça va se traduire essentiellement par le fait que ce soit son neveu qui soit pour le coup intéressé par Manon donc on est jusqu'au bout avec des personnages secondaires qui sont dans la concupiscence et qui posent effectivement beaucoup de problèmes à notre jeune couple qui n'arrive pas en quelque sorte à assumer une passion si j'ose dire d'amour et d'eau fraîche pour employer une expression familière Manon le dit elle ne peut pas vivre sans cette aisance et nous sommes donc dans une situation où ces personnages secondaires sont en réalité des pièges en quelque sorte pour ce couple qui est obligé évidemment à certains moments de sombrer dans la combine vis-à-vis d'eux est-ce qu'on peut dire que ces personnages secondaires participent directement au ce qu'on pourrait qualifier de crescendo tragique de l'histoire est-ce qu'ils sont acteurs de cette tragédie ou pas ? alors ils sont acteurs de cette stratégie stratégie et tragédie le jeu de mots est assez juste parce que justement notre couple va être obligé d'être dans la stratégie mais effectivement ils sont acteurs et ils participent comme tu le dis très bien à un crescendo parce que en particulier monsieur de G va intervient directement par rapport à son intérêt pour Manon je rappelle monsieur de G dont le couple va beaucoup se moquer et caractérisé par vieux par cette expression vieux voluptueux dès le départ mais il a un fils monsieur de G et ce fils va lui aussi avoir un intérêt pour Manon donc d'une certaine façon le crescendo est là c'est-à-dire qu'on va passer du père au fils et finalement Manon va essayer avec l'aide de Grieux de reproduire en quelque sorte une stratégie où elle est censée montrer un intérêt pour ce personnage tout en étant toujours aussi passionné pour des Grieux et se servant de ce personnage donc le crescendo il vient de là c'est-à-dire que en quelque sorte plus on avance plus on est dans la combine et plus on est proche de l'illicite c'est-à-dire qu'on va avoir un comportement qui par son libertinage relève en quelque sorte d'une tromperie et qui va mener nos personnages à la prison tout simplement donc effectivement on est bien là sur un crescendo lié à ces personnages secondaires donc en fait si on résume ces séducteurs ces alliés ces opposants ou encore ces figures d'autorité et de loi participent justement à cette comme tu dis au début une sorte de mise en scène il y a ce côté aussi presque théâtral quand même mine de rien dans cette histoire-là absolument et attention parce que effectivement il y a aussi quelque chose qui me paraît intéressant c'est que on a affaire il ne faut jamais l'oublier à des oppositions générationnelles oui Manon et Desgrieux sont des très jeunes gens on est ils ont moins de 20 ans tous les deux donc c'est une situation très particulière donc on a à la fois ces personnages-là qui sont de premier plan et qui sont très jeunes sachant que effectivement leur ami Thiberge est aussi assez jeune mais à côté de ça on a une autre génération on a le père qui est forcément plus âgé on a Monsieur De B bien plus âgé Monsieur De G caractérisé comme un vieillard le gouverneur qu'ils découvriront plus tard toujours pareil très âgé donc on voit bien qu'il y a une sorte d'opposition générationnelle qui se met en place dans ce roman et qui est problématique parce que n'oublions pas j'y insiste que étant jeune finalement nos deux personnages poussés en cela certainement par l'esco à un moment donné sont des joueurs ils sont dans la ludicité ils ont envie aussi indirectement de s'amuser entrer dans la stratégie chercher à usurper à tromper les gens c'est certes pas noble ou moral mais ça relève d'un jeu et en réalité ils sont rattrapés et je reviens à ce que tu disais tout à l'heure sur le crescendo tragique ils sont rattrapés par le fait que cette stratégie ce jeu et bien à un moment donné implique des risques et puis des risques qui impliquent des dangers et des dangers qui amènent à la mort donc on est bien là face à quelque chose qui se complexifie parce que dans une certaine mesure ils sont tous les deux aveuglés par leur désir par leur passion et ils n'ont pas une appréhension immédiate des dangers qu'ils encourt on est presque finalement avec tous ces mots-clés que tu évoques dans la définition du héros tragique aveuglé le destin la passion donc en fait est-ce que ce n'est pas aussi une réécriture sous forme romaneste d'une tragédie certaine en fait je crois qu'il y a ça et puis alors effectivement parce qu'on est on est vraiment dans un fatoum puisque qui va mener jusqu'à la mort il faut bien le voir comme ça on est comme si finalement ils étaient et en partie il faut bien voir je trouve que ton apparentement aux pièces tragiques est très intéressante parce que dans une pièce tragique quand on y regarde quand on regarde bien les choses si on prend par exemple Phèdre dès le départ elle n'a plus le choix les dieux ont décidé pour elle donc de toute façon elle est dans la difficulté et elle ne se sortira pas de cette fatalité quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive est-ce qu'on n'est pas exactement dans la même situation je rappelle que Aigrieux au départ doit rentrer dans l'ordre de Malte donc il a un destin qui semble tout tracé et du moment même où il voit Manon tout change et tout est bouleversé c'est exactement la même situation que Phèdre qui palie en quelque sorte à la vue d'Hippolyte tout d'un coup tout est bouleversé et c'est ça qui est vraiment intéressant c'est de se rendre compte qu'effectivement on est ici dans une sorte de mise en forme romanesque d'une tragédie complète où le fatum pèse et j'insiste quand même sur un point important il y a la présence de dieux alors c'est plus les dieux grecs mais c'est le dieu des chrétiens qui est là constamment et j'aurais envie tu es passé par la tragédie moi j'aurais envie de passer aussi par une autre pièce de théâtre qui est Don Juan bien sûr parce que en l'occurrence Don Juan il est en conflit avec dieu et Desgrieux n'est pas au départ un séducteur à la Don Juan n'est pas un aventureux à la Don Juan tout ce qu'on veut mais il est au contraire destiné à servir dieu or il va agir en commettant si j'ose dire les péchés capitaux interdits par la religion et j'y insiste hypocrisie libido tout y est en fait donc c'est un anti-parcours de quelqu'un qui aurait été censé au départ se convertir à la religion donc c'est effectivement ton idée de tragédie qui nous ramène donc à des personnages comme celui de Phèdre mais aussi le théâtre avec la pièce de Molière Don Juan ce sont des apparenquements possibles et qui montrent que ce petit roman en réalité est un condensé littérature exactement et bien écoute Anthony cet épisode est des plus riches tu nous as fourni plein de choses concernant ces personnages secondaires qui finalement ne portent pas si bien que ça leur terme parce qu'en fait ils participent de l'histoire et de l'action et puis on te donne rendez-vous pour un nouvel épisode sur lequel on va se focaliser quand même sur des grilleux non ? tu crois pas ? ah oui c'est une excellente idée et bien alors au prochain épisode et encore une fois merci Anthony s'il vous a prit m'a dit s'il vous a prit s'il vous a prit s'il vous a prit